Regardez, frères et sœurs, pourquoi vous manquez ces choses importantes-là ? Vous êtes dans les choses, s'habiller, je m'habille dans telle chose, m'habille dans telle chose, il y a tant, 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 non. Un autre homme, David, regardez, chacun est venu en contact avec le ciel, c'est-à-dire en contact avec le Saint-Esprit, ils ont influencé la terre. Il a mis le royaume le plus grand que les gens aient pu voir sur la terre. Il a amené le nom de Dieu jusqu'à l'éternité, à tel point que dans la Nouvelle-Jérusalem, il aura une grande place à côté de Jésus, plus que même les apôtres. Bienvenue, frères et sœurs, enfin, le temps va venir où celui qui doit influencer la terre de façon durable entre en scène, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu lui-même revient sur la terre et il prend la chair humaine. Et il vient dans le but d'influencer la terre. Et si tu ne crois pas, parce qu'il vient du ciel, regarde aujourd'hui, tu es le résultat de cette influence-là. Tu ne peux pas nier ça. C'est ce que je te dis ce matin, tu ne peux pas nier. Toi, tu es le résultat, et moi, nous sommes le résultat de ce que l'influencer de Jésus, avec le ciel là, est sur la terre. C'est pourquoi tu es sauvé. Tu ne peux pas nier pour Abraham. Le monde entier parle d'Abraham. Tu ne peux pas nier Moïse. Toutes les religions parlent de Moïse. Tu ne peux pas nier David. Toutes les religions parlent de David. Tu ne peux pas nier Jésus. Toutes les religions parlent de Jésus. Ça veut dire que si tu n'écoutes pas mon message aujourd'hui, c'est fini pour toi. Écoutez-moi sérieusement. Abraham a donné son témoignage. Il a été influencé par le ciel. David se lève. Il va te parler. J'ai été influencé par le ciel. Moïse se lèvera. Quand je voulais agir, j'ai été onnu. Mais après, j'ai été influencé par le ciel. Esaïe se lèvera. J'ai été influencé par le ciel. Élie se lèvera. J'ai été influencé par le ciel. J'ai fait ma part. Chacun se lèvera. Déborah se lèvera. Naomi se lèvera. Ruth se lèvera. Esther se lèvera. Tout le monde se lèvera. Chacun va venir te dire. Et toi, toi qui as connu Jésus, tu as influencé quoi sur la terre ? Tu as influencé qui sur la terre ? Où est ta trace sur la terre ? Où est ta marque sur la terre ? Où est ta marque ? Est-ce qu'on va se réveiller ? Et c'est quoi les gens à gauche à droite ? C'est quoi les gens, ils meurent. Les chrétiens, ils meurent, ils vont en enfer. Ils croient qu'ils sont chrétiens. Ils vont bien vous réveiller. Ils se trompent, on va à l'église, on donne aux dîmes les offrandes. C'est ça là. Toutes les régions donnent leurs dîmes les offrandes. Les voleurs donnent leurs dîmes les offrandes. Ils sont chrétiens. Les valeurs donnent leurs dîmes les offrandes. quand Dieu veut que tu influences la terre il vient vers toi et il te donne le moyen dans ton monde là ça peut être un monde restreint un monde médium un grand monde mais Dieu vient pour que tu influences puisque Dieu dit que tu es le sel on n'a jamais vu du sel sans influence sur son environnement vous ne vous essayez pas pour ouvrir la Bible quand vous ouvrez la Bible vous cherchez des choses pour vous-même vous cherchez des choses pour votre valeur vous voulez un langage mielleux pour vous-même on te dit que tu es le sel tu as déjà vu du sel qui n'a pas influencé son environnement dans le monde entier les rois, les présidents, les pauvres tout le monde le sel influence son environnement et la lumière la lumière influence son environnement il n'y a pas de ténèbres trop fortes pour la lumière il n'y a pas de situation difficile pour la lumière Dieu dit que tu es lumière tu es sel et jusqu'à présent tu n'assaisonne pas tu n'influences pas tu n'éclaires pas les gens qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse ? que voulez-vous que Dieu fasse ? est-ce que vous allez arrêter de le fatiguer ? Dieu dit vous me fatiguez vous me fatiguez allez-vous arrêter de le fatiguer ? allons-nous arrêter de le fatiguer ? s'il n'y a pas deus si je suis Dieu à l'obéissance comme le droit si je fais un père pour l'honneur comme le droit on va faire ça tu as dit de faire tu as dit de faire important que nous comprenons ces vérités là que nous saisissons cela et que nous puissions aller Jésus est parti avant de partir il s'est arrêté de même que j'ai influencé la terre parce que j'étais en contact avec le ciel parce que je viens du ciel et le ciel m'a envoyé le Saint-Esprit de même je vous laisse pour que vous influencez le ciel comme moi je l'ai influencé de la même manière il dit de même que le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie il t'a envoyé là qu'est-ce que tu fais dis-moi qu'est-ce que tu fais honnêtement qu'est-ce que tu fais regarde toi-même tu n'as pas l'impression de toi-même que fais-tu que fais-tu je vous ai laissé pour influencer pour conquérir je vous ai donné la capacité la même capacité que le Père m'a donnée par le Saint-Esprit la même capacité sans plus ni moins est à votre disposition pour que vous aussi vous influencez votre monde ça peut être un talent ça peut être deux talents ça peut être cinq talents mais chacun d'entre nous si tu es fidèle avec un seul talent il te dira bon et fidèle serviteur bon et fidèle servant entre dans la joie de ton maître tu n'as pas besoin d'avoir cinq talents pour que Dieu te félicite tu as besoin d'avoir le talent de valoriser le talent que Dieu t'a donné pour qu'il puisse te dire bon et fidèle serviteur le monde se tue regardez regardez des gens des médecins sans frontières ils vont sur les lieux des guerres par simple force naturelle humaine ils n'ont que la compassion humaine mais cette compassion humaine pour leur prochain amène ces médecins là ces infirmiers là allez sur les champs de bataille les mains nues simplement avec la seringue seringue simplement pour sauver les gens et toi tu as la puissance tu as la capacité et les gens meurent à Ouadou les gens meurent dans ton quartier les gens meurent dans tous ces endroits et tu as ta main pleine tu as la capacité et tu es en train de vouloir chercher des choses pour t'enrichir tu vas aller laisser ça et tu verras ta douleur il ne te recevra pas il va dire rien de moi je ne t'ai jamais connu est-ce que vous allez vous réveiller enfin le monde se réveiller on n'est pas dans un parti politique on n'est pas dans un parti politique pour eux non ayou on n'est pas dans un parti politique pour eux on n'est pas dans un parti politique pour c'est parti C'est parti !